Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on est encore dans la salle de sport de la résidence et c'est pour vous parler de programme d'entraînement. Comment bien finir sa séance, par quel exercice bien finir sa séance pour que tu puisses avoir le maximum de résultats, pour que tu puisses transformer un maximum de ton physique et que tu évites de perdre du temps, perdre de l'argent et que tu es le maximum de résultats dans un minimum de temps. Du coup, je vais t'expliquer comment tu vas devoir t'y prendre pour pouvoir bien, on va dire comment ça, bien créer ta séance, bien... Bon, t'as compris le délire. Donc, si t'as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à mettre un commentaire à la fin de la vidéo si t'as bien aimé, si t'as pas aimé, de toute façon tu connais la chanson. A t'abonner surtout parce que c'est deux vidéos par semaine et un live le dimanche. Et si tu veux rejoindre la communauté des super humains et recevoir mon pack de formation offerte où je te livre tous mes secrets sur l'entraînement, la diet et surtout l'état d'esprit à avoir pour avoir de gros, gros, gros résultats, t'as juste à cliquer là. T'es même sur ton téléphone, tu peux le faire. Le premier lien en description si c'est plus simple pour toi. Je vais simplement te demander ton adresse pour pouvoir t'envoyer ce pack de formation et tout de suite après, tu auras la première vidéo pour pouvoir t'aider à bien créer ton programme d'entraînement, aller beaucoup plus loin dans la transformation physique parce que si tu te donnes à fond et que tu peux améliorer chaque séance de 5-10%, autant te dire que tu peux facilement doubler, tripler tes résultats et c'est notamment avec des astuces que je te donne ici que tu vas pouvoir le faire. Bref, donc juste là, juste là et si tu veux rejoindre directement la méthode des super humains, c'est ma méthode pour que tu puisses devenir plus musclé, plus fort, plus endurant, plus souple, avec un mental de leader et rejoindre la communauté des super humains, déjà plus de 300. Deuxième lien dans la description, t'as les 3 premiers jours au prix de 1 euro. Bon, comme d'habitude, la petite intro qui dure un petit peu de temps mais c'est normal que je fasse ça, il faut bien le faire de toute façon. Mais du coup, il y a bien une chose qu'il faut faire attention, c'est comment tu crées ta structure d'entraînement, comment tu crées ta séance. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut comprendre et ce que peu de gens comprennent en fait, plus ou moins, c'est qu'on a un stock d'énergie. On a un stock d'énergie pour une séance, pour une semaine. C'est-à-dire que tu ne peux pas te donner à 100% à chacune des séances. Forcément, la 3e ou 4e séance, même la 2e séance, peuvent être merdiques. Et du coup, t'as une jauge d'énergie. Déjà, t'as une jauge d'énergie sur une journée, t'as une jauge d'énergie sur une semaine. Mais aussi, il faut aussi comprendre, t'as peut-être la lumière qui fait un peu, ouais. Une jauge d'énergie pendant ta séance. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, car ils commencent leur pro... Alors, ils réfléchissent, ils se disent, car je commence ma première séance de musculation, enfin, quand je commence ma séance, j'ai beaucoup d'énergie. Il faut que je commence par des gros exercices, qui demandent de l'énergie, il faut que j'enchaîne, etc. Il faut comprendre que ça, c'est déjà une bonne méthode. Quand tu prends, quand t'as l'état d'esprit de te dire qu'il faut que je me donne à fond dans les premiers exercices, c'est déjà super. Mais il y a l'une des choses que font beaucoup de personnes, et je l'ai mise dans ma vidéo précédente, c'est déjà le cardio en début de séance. Il y a bien une chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est ton muscle qui va pouvoir te permettre de développer ta masse musculaire. Et si... Enfin, c'est ça qu'on cherche à développer. Et si t'as déjà vécu ça, en fait, plus ou moins à la fin d'une séance, quand tu finis tes derniers exercices, t'es comme ça, t'es en train de faire, par exemple, tes biceps à la fin de ta séance. Bon, moi, je le fais jamais comme ça, les biceps, moi, je m'assois pour bien me concentrer. Mais t'as toujours cette sensation où tu sens beaucoup moins ton muscle, t'es moins focus, t'es plus aussi congestionné qu'en début de séance. Et du coup, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que tu travailles beaucoup moins, t'es beaucoup moins concentré, tu mets beaucoup moins de charge. Et ça, c'est ce qui arrive en fin de séance. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui commencent leur séance justement avec du cardio et qui, du coup, sont beaucoup plus fatiguées pendant leur séance de musculation. Et c'est ça qu'il va falloir que t'évites. Il va falloir que tu te focalises sur des exercices, comme je disais dans la vidéo précédente, de cardio et de musculation dans la même séance. Mais il faut surtout que tu te focuses sur des gros exercices de musculation au début de séance et que t'évites d'enchaîner les exercices à des exercices de cardio, comme je te disais dans la vidéo précédente. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le cardio, que tu le fasses en début, ou que tu le fasses en fin de séance, t'auras toujours de l'énergie. Tes poumons, ils seront toujours, on va dire, tu vas... Si je te fais faire 50 burpees, que tu sois en début de séance ou en fin de séance, tu seras toujours essoufflé. Tu brûleras toujours des calories. Mais si tu brûles complètement tes calories, ton énergie en début de séance et que, du coup, tu te focalises plus sur des exercices de cardio et qu'au final, ta séance de musculation en fin de séance, tu sens plus tes muscles, c'est beaucoup moins intéressant. Et ce que je veux te dire par là, c'est que quand tu veux terminer ta séance de musculation, c'est à partir de là que tu dois te focaliser sur les 3 derniers exercices, sur des exercices de cardio. Parce que le cardio, que tu fasses en début ou à la fin de la séance, tu brûleras toujours des calories. Mais que tu fasses de la musculation, je vais appeler ça grossièrement de la musculation, que tu développes ta masse musculaire, tu auras beaucoup plus de sensations, beaucoup plus de résultats à faire ça en début de séance plutôt qu'en fin de séance. Donc comment tu vas devoir terminer tes exercices, enfin tes séances de musculation ? Il va falloir que tu te focalises sur des exercices de cardio plus en fin de séance. Ça veut dire que si tu découpes la moitié de ta séance et que tu te focalises sur les 3 ou 4 derniers exercices sur du cardio, c'est là où tu auras beaucoup plus de résultats et c'est là où tu pourras maximiser ton gain musculaire avec les premiers exercices où tu seras vraiment bien focus, tu vas avoir des bonnes sensations, etc. Et du coup, bonne sensation, beaucoup plus de résultats et du coup, beaucoup plus de gains qu'on traitement. Et vers la fin, tu te focalises sur des exercices de cardio parce que d'une certaine façon, que ce soit en début ou en fin de séance, tu brûleras toujours des calories. Donc autant favoriser le gain de muscle et après favoriser toujours le gain de muscle mais un petit peu moins et favoriser la perte de graisse, la condition physique, etc. avec des exercices où tu enchaînes les séries, où tu fais des burpees comme je te disais tout à l'heure, ou des montées de genoux, ou du squat sauté, tu fais ce que tu veux. Et bien, c'est là où tu auras beaucoup plus de résultats au début et tu vas pouvoir brûler énormément de calories à la fin de la séance avec tes trois derniers, on va dire, circuits d'exercices en fin de séance. Voilà, donc j'espère que tu as plus ou moins compris ce que je voulais dire par là. C'est qu'il va falloir vraiment que tu optimises un maximum tes séances parce que c'est comme ça que tu auras beaucoup plus de résultats. Si tu optimises simplement de 15, de 20% ta séance, c'est 15 à 20% de résultats en plus et forcément, ça fait plaisir. Donc si par exemple, sur 5 mois, tu peux avoir des exercices de 6 mois, c'est tout de suite plus intéressant de gagner un mois dans une année. Donc bon, tu as compris un peu le délire avec ce que je viens de dire là. Donc si tu as bien aimé, n'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu as compris plus ou moins ce que je voulais dire par là et si tu as appliqué déjà ça dans tes séances, donc n'hésite pas à te le dire dans mes commentaires, à t'abonner et surtout à recevoir ton pack de formation qui est juste là. Tu as simplement à cliquer. Je te demande ton adresse mail et tu vas pouvoir commencer dès maintenant et rejoindre la communauté des super humains si tu le souhaites. Donc clique simplement ici et on se retrouve du coup dimanche pour le live à 11h. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Salut ! Sous-titrage ST' 501